Musique Je m'appelle Mourad Lagrari. J'ai 28 ans, je suis né ici en France de parents d'origine marocaine, originaire de la ville de Benslimen, une ville qui se situe à 50 km de Casablanca. Donc moi, j'ai été scolarisé depuis ma plus grande enfance ici à Beauvais, en Picardie, une ville que j'affectionne particulièrement. J'ai été jusqu'à un niveau master en sociologie sur la ville d'Amiens, juste à côté, le parcours habituel des jeunes Beauvaisiens. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la société Solac Peinture, avec mon associé qui est là juste derrière, Jemé Seltani. On a pu recruter grâce à cette entreprise des personnes ici du quartier et des personnes aussi ici de la campagne. Mais c'est vrai qu'on favorise quand même des personnes qu'on connaît et des personnes diplômées, notamment dans le domaine de la peinture. Tout simplement parce que dans le quartier dans lequel on est, il y a le lycée Jean-Baptiste Corot. Et le lycée Jean-Baptiste Corot forme les gens dans le bâtiment. L'association En Devant de la Seine qu'on a créée en 2004, on était à peu près une centaine de jeunes. Parce que le but, c'était de pouvoir montrer au pouvoir public qu'on représentait quelque chose. Parce qu'à partir du moment où tu pèses, à partir du moment où ils voient que tu es inscrit sur les listes électorales, ou que tu peux leur apporter quelque chose, c'est là qu'ils s'intéressent à toi. Et au fur et à mesure du temps, l'année juste d'après, on a créé une association pour le droit des femmes. Notamment les femmes qui habitaient dans nos quartiers, avec des stans de femmes, avec ma tante Fatia Bouzécrit. On a pu aussi impulser une dynamique envers les femmes de notre quartier. Et ainsi de suite, il a pu se créer différentes dynamiques dans la vie associative de nos quartiers. Avec des jeunes qui ont fait un week-end toute la semaine, avec d'autres jeunes qui ont fait buff le tournoi de foot. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été créées dans nos quartiers. Et on a un vrai vivier associatif. Je m'appelle Jamal Soltani, j'ai 27 ans, je suis issu du quartier Saint-Jean à Beauvais. Donc je suis gérant de Solag, associé avec M. Lagary Mourad. Et pourquoi Mourad ? Pour trois raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un de très très courageux. Et le courage dans le domaine de l'entreprenariat est très très important. La persévérance. Je sais que c'est quelqu'un de persévérant. Je l'ai vu lors des municipales, je l'ai vu pendant beaucoup de choses, que c'était quelqu'un de très très persévérant. et surtout qu'il y a un très grand relationnel. Il a amené dans cette entreprise des relations humaines qui n'existent pas dans d'autres structures. Est-ce que j'ai des projets économiques et sociaux au Maroc ? C'était dans ma deuxième étape. La première étape, c'était de s'implanter bien comme il faut ici en France. de pouvoir être représentés, de pouvoir peser au niveau local pour pouvoir être dans un certain confort, pour pouvoir penser au Maroc. Grâce à la vie associative, on a pu déjà auparavant envoyer des ambulances, envoyer du matériel médical, etc. au Maroc. Ce qu'on a fait avec l'association marocaine ici sur Beauvais. Mais là, on passe sur une seconde étape. C'est qu'on va créer avec des papas retraités. Parce que nos papas sont la plupart nés le 1er janvier. Et ils sont tous arrivés là dernièrement à la retraite. C'est une bonne partie. On va créer, grâce à la région de Benslimen, les amis de Benslimen. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes à la Pépinière. La Pépinière, c'est un bâtiment qui accueille plusieurs entreprises, notamment les jeunes créateurs, qui leur permettent de se lancer sur le marché des affaires. Je m'appelle Richard Rodoy, j'ai 52 ans. Comment j'ai connu Morad ? C'est par le biais aussi de la politique, mais c'est surtout par le biais du monde associatif, puisque Morad est issu du monde associatif. Et moi, j'ai œuvré énormément dans le monde associatif, puisque j'ai commencé à prendre la première carte dans le monde associatif à l'âge de 20 ans. J'en ai 52, vous voyez, donc le parcours est quand même assez important. Déjà, Morad, c'est un homme de conviction, et j'adore les hommes de conviction. Pourquoi ? Parce que ça permet de débattre, ça permet de discuter, d'avoir des avis complètement différents, de créer aussi des consensus sur certaines idées, sur certains événements. Cette double culture, pour moi, c'est une grande richesse. Parce que l'enseignement, l'école républicaine, tout ce qu'on a pu apprendre ici en France, a permis un certain épanouissement à cette culture française, cette culture occidentale, a fait qu'aujourd'hui, on connaît les codes, les codes de la République. Et aussi, je pense que, contrairement à d'autres régions, au niveau justice et dans d'autres domaines, la France est en avance. Et cependant, la culture vraiment orientale m'a permis de garder cette solidarité, cette culture du partage, cette culture de vraiment aimer son prochain, respecter l'aîné. Une chose, une valeur importante, la valeur familiale. Et c'est ce qui fait que, vraiment, j'en suis fier de cette double de culture qui se complète, l'une avec l'autre. As-salamu alaykum wa rahmatullah, à la famille Bourgara, à la famille Chakor, à la famille Lagrari. Un grand salam, ici de Beauvais. Incha'Allah, dans pas longtemps, à la famille Chakor, le Walid ou le Walida, on va faire beaucoup de choses ensemble, incha'Allah. On va développer beaucoup de projets, mais la première des choses qu'on va développer, c'est nos liens familiaux, incha'Allah.